Nous sommes dans la maison de la télévision, Pipiou. Je me sens tout ému. Oh, c'est beau, c'est beau, bonne maman Pipette. On dirait une grand-grande voix d'un petit-petit-poir. Ah, voici un portier qui va nous renseigner. Appelez-moi Monsieur Luissier. Monsieur Luissier, nous sommes attendus par Monsieur le directeur de la télévision. Suivez-moi, je vous conduirai à son bureau. Oui, oui, suivant, suivant Monsieur Luissier dans les couloirs de la télé. Dans ces bizarres corridors, nous mènera-t-il à bon port ? Bonne maman, soyez sans crainte, nous sortirons du laverade. J'ai très envie, mon cher Pipiou, de semer des petits cailloux. Oh, me voulez-vous bien s'assurer, m'était le petit-pouchet ? Nous arrivons ? Oh, quel bonheur ! Bonjour, Monsieur le directeur ! Madame Pipette, que vous êtes charmante ! Tous mes compliments, vous portez la mini-plume à ravi. Oh, Monsieur le directeur, bonne maman Pipette, elle sera toujours jeune. J'en suis convaincu, Pipiou. Savez-vous, mes amis, que je vous ai applaudi au théâtre La Volière ? Quel succès ! Quelles artistes ! Avez-vous fait le conservatoire ? Le conservatoire ? Monsieur le directeur, vous nous prenez pour des petits-petits pois ? Des petits pois ! Mais vous venez de me donner une idée magnifique ? Bonjour les petits pois ! Ce sera notre plus belle émission, je vous engage tous les deux. Merci bien, Monsieur le directeur. Merci, Monsieur le directeur. Allô ? Allô ? Studio 127 ? Oui ? Je vous envoie Pipiou et Madame Pipette. Dites à la maquilleuse qu'elle leur mette de la crème de beauté, de la cire à plumes et du rouge à bec. Je veux qu'ils soient... irrésistibles ! Entendu, Monsieur le directeur. Allez, mes amis, prenez mon ascenseur personnel, je vous rejoindrai au studio lorsque vous serez prêt. Vous savez, moi, je suis un tout petit peu émeu. Oh, mais allons, allons, Pipiou ! Tout ira pour le mieux, tu verras ! Oui, à bientôt ! Au revoir, très cher directeur. Entrez. Mais respect, Monsieur le directeur. Bonjour, mais qui êtes-vous donc ? Je suis un chat, le matou, l'artiste au cent personnages. Si vous me donnez cinq sous, je cours, je vole ou bien je nage. Si vous me donnez dix sous, je raconte des histoires. Si vous me donnez vingt sous, je chante tout mon répertoire. Si vous me donnez cent sous, je fais des acrobaties. Je suis un chat, le matou. Engagez-moi, je vous en prie. Désolé, Monsieur un chat, mais je viens tout juste d'engager Pipiou et Madame Pipette. Pipiou ? Non, 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 ce n'est pas possible. Mais qu'avez-vous vu, le matou ? Votre poil se hérisse, vos yeux deviennent tout rouges et vous bavez sur mon joli tapis ? Cet oiseau de malheur se met encore en travers de ma route, mais je me vengerai. Très bien, très bien, mais laissez-moi. Je dois m'occuper de mon émission, adieu. Pipiou doit être fin prêt maintenant. Allons, studio 127 ? Oui, Monsieur le directeur. Ah, c'est bon Pipiou, êtes-vous maquillé ? De la sainte aux pieds, Monsieur le directeur. Oh, quel parfum j'ai eu, moi ! On m'a jeté de la foudre aux yeux, on m'a illustré mes plumes. On a brisé ma petite oeuvre. Mes pattes sont vernées, mon bec rougie, mes ailes adorées, la peinture est finie. La comédie va pouvoir commencer. Eh, pas si vite, Pipiou, il me faut encore un peu de bleu autour des yeux, puis là, 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 un petit peu noir, là, sur mes cils. Oh, oui ! Oh là là, je suis, mais je suis dans tous mes états. Bon, je vais voir le décor. T'en supplie, Pipiou, 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 ne t'éloigne pas trop. Non, 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 sois tranquille, là, au revoir, maman, Pipette. Et vous ? Quoi ? Moi ? Oui, vous, l'oiseau, venez par ici. Mais, non, non, c'est vrai, il faut que... Ne perdons pas de temps, l'émission commence. Oui, mais vous êtes sûr qu'on s'est bien... Taisez-vous, entrez là. Musique ! Et voici, en direct du studio 128, notre grand jeu Intercrème présenté par Luc Fenix. Bonjour, mes amis, bonjour. Sans perdre une minute, nous accueillons notre premier candidat. Vous êtes monsieur... Pipiou. Mais je ne sais pas si c'est moi qui... Asseyez-vous, monsieur Pipiou. Oui. Je vais vous poser une question. Oui. Si votre réponse est juste, vous emportez une boîte de bonne crème surprise. Mais si votre réponse est fausse, une trappe s'ouvre sous vos pieds et vous tombez dans la grande marmite pleine de crème. Êtes-vous prête ? Oui, oui, oui. Oui, mais... Faudre Pipiou, moi, je ne sais pas si c'est... Le vilain Matou. Le vilain Matou. Le vilain Matou. Le vilain Matou. Mais c'est pipiou. Je tiens ma vengeance. Qu'est-ce qui va-t-il si vous ne donnez pas la bonne réponse ? Si je ne donne pas la bonne réponse, je grifferai tout le monde à commencer par ce maudit pipiou. Très mauvaise réponse. Vous allez voir ce qui arrive à ceux qui se trompent. Assistant, ouvrez la trappe. Notre candidat malchanceux sort péniblement de la marmite. Il dégouline littéralement de bonne crème. Un vilain Matou à la crème. Moi, j'en ai l'eau à la bouche. Riez, monsieur l'oiseau. Vous finirez bien par tomber entre mes griffes. Et ce jour-là, vous vous repentirez de m'avoir humilié. Oui, 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 oui. Pipiou, mais je te cherchais partout. Que diable fais-tu dans l'émission de l'Utvenil ? Attends, monsieur le directeur, il m'a entraîné de force. Moi, j'ai essayé de parler, mais il n'a rien voulu entendre. Mais vite, Pipiou, courons au studio 127. Bonjour, le petit poids va commencer. Madame Pipette nous attend. Oui, 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 oui. Alors, tout le monde est en place ? Projecteur. Les caméras. Ok. Madame Pipette, vous vous promenez dans le décor du jardin en attendant Pipiou. Attention pour la chanson. Mais souriez, Madame Pipette. Très bien. Promenons-nous dans les petits pois pendant que Pipiou n'y est pas. Bonne maman Pipette. Votre sourire est un rayon de soleil qui baigne ce beau jardin de joie et de chaleur. Ça, par exemple, tu as raison. Regarde, Pipiou. Les petits pois mûrissent ta vue d'oeil. Oui, 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 oui. Écoute, l'étrange musique. C'est le printemps qui fait monter la sève dans les petits, petits pois. Regarde, comme il gonfle, tout vert, tout beau. Tous les ans, la vie recommence. Chez les petits pois, on est bien contents. On attend beaucoup de naissances. C'est la grande joie. Vive le printemps. Amirés dans leur jolie coche, bien disciplinés, les petits nouveaux, qu'ils sont frais, tendres et précoces. Les derniers nés dans leur doux berceau. Qu'ils sont appétissants. Je meurs d'envie d'en picorer quelques-uns. Oh, la gourmande. Un peu de patience, madame Maman Puppette. Vite, Pipiou. Allons chercher des paniers et nous ferons la cueillette. Miss Tigris, je tiens ma vengeance. Pendant qu'ils sont partis, je vais voler tous les petits pois. Comme ça, ils n'auront plus rien à picorer et ils devront arrêter leur émission. Attention, je sors mon flageolet. C'est une flûte qui attire les petits pois. À mon commandement, tous les petits pois en rentrent derrière moi. En avant, roulez. Rien dans les mains, rien dans les cosses. Adieu les petits pois. Bonne un moment, Pipette. Dites, moi je ne rêve pas. J'ai entendu une drôle de flûte. C'est vrai, je l'ai entendu aussi. Poids cassé, les petits petits pois ont disparu. Mais ils ne sont pas partis tout seuls, quelqu'un les a volés. Et moi, je connais le coupable. Laisse-moi deviner, c'est... Le vilain... Mathou... Un chat. Le misérable voleur. J'ai faim, moi. Vous mangerez, bonne maman Pipette. Moi, j'ai toujours de bons petits pois en conserve. Et voilà. Je m'en régale d'avance, ma foi. Un chat nous a évité une cueillette bien fatigante. Oh, pauvre vilain matou. Il a moins de chance que nous, lui, parce qu'il n'aime pas les petits pois. À table, Pipiou. Les petits pois sont prêts. Oui. Et comme dessert, nous avons la boîte de bonnes crèmes surprises que j'ai gagnée. Je vais la mettre au frais dans la fontaine. Et maintenant, je vais savourer ma vengeance. Mais que vois-je ? Ils sont en train de picorer des petits pois. Mystéries. Des conserves. Je suis trahi. Ils mangent. Et j'ai une de ces faim. Une boîte de bonnes crèmes surprises. Celle-là, ils ne le rendent pas. Voyons, pour ouvrir, donnez trois tours de clés. Très volontiers. Un, deux, trois. Pour accosser, notre dessert a éclaté. Oh, un chat est tout couvert de crème. Luc Fénix est un petit, petit, petit farceau. Et ce pauvre vilain matou est encore le dindon de la farce. Terminé, caméra. Éteignez les projecteurs. Bravo, mes amis. Bravo, prodigieux. Oh, mes compliments à tous. Notre mission est une grande réussite. Oh, monsieur un chat. Vous m'avez fait rire aux larmes. Quête clown. Je vous engage. Oh, Mysté Gris. Oh, bien, bien. Ne faites pas cette date-là, vilain matou. Dis-donc. Il faut lui donner un joli nom de clown. Moi, j'ai trouvé. On l'appellera Chou à la crème. Vive Chou à la crème. Vive le chat. Merci, Pipiou, merci, Pipette. Votre matou est un peu bête. Pardonnez-lui, ses trahisons, ses chalousies et ses affronts. Souriez, vilain matou. Vous avez un talent fou. Grâce à vous, notre émission est le bijou de la saison. Voici la fin de notre histoire. Maintenant, la main chère auditoire. À pleine voix, nous conclamons Vive les petits pois. Oui, bien, c'est la boîte et pois. Vive la télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada